Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Actuellement, il y a la famine qui devient chère au pays. Et les gens se plaignent, tout le monde se plaint par rapport à la chertitude de la vie. Et je pense qu'il y a des petits trucs qu'on peut faire chez nous pour pouvoir réduire nos dépenses. Et ici, nous vivons aux Etats-Unis et il y a des choses qu'on fait à ce niveau pour pouvoir réduire les coûts de la vie. Parce que nous essayons de faire des petits jargaches dans la maison. Et même si on le fait ici à notre niveau, on le fait pour au moins un petit temps. Parce que l'hiver qui va arriver bientôt, on sera obligé d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez voir ce qu'on fait ici à ce niveau. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait sur 2 mètres, 2 mètres 25, 1 mètre 20. Et à ce niveau, nous avons les concombres, nous avons le piment, nous avons les tomates. Ça, c'est un seul pied de tomates. Chaque année, j'ai l'habitude de faire plusieurs pieds de tomates. Mais à la fin, la production me dépasse. Je n'arrive pas à supporter et il y a beaucoup qui se gâtent après avoir donné à des amis. Donc, cette année, j'ai décidé de faire un seul pied de tomates. Et vous pouvez voir ce que nous avons sur le pied de tomates. Et ça, c'est ici en Europe. Alors qu'on peut faire ceci chez nos pays. Ça, c'est notre petit chien de maïs. Vous pouvez voir comment ils sont très bien. Et ça, on le fait pour un petit temps. Parce que l'hiver va nous empêcher de continuer. Pourquoi ne pas le faire chez nous à la maison ? Ce sont des choses qu'on peut faire à la maison. Et quand on va faire ça à la maison, ça va nous réduire les coûts de la vie chère. Ça ne sert à rien de tuer que la vie est chère. Si on ne fait pas de temps pour pouvoir réduire ces coûts de la vie chère. Et ici, à ce niveau, nous avons la deux mains. Ici, nous avons la deux mains que les gens apprécient beaucoup au pays. Et c'est un truc. On a l'instar. Donc, nous enlevons au moins une fois par semaine. Donc, nous enlevons au moins une fois par semaine. Nous enlevons au moins une fois par semaine. Et vous pouvez faire ça chez vous à la maison. On n'a pas besoin de beaucoup de mois pour faire ça chez vous à la maison. Il suffit de revoir nos manières de vivre, nos manières de faire nos choses. Parce que, au fait, la manière dont on vivait avant, tout est facile. Maintenant, tout change. Tout devient difficile. Il faut qu'on arrive à s'adapter. Et c'est très facile à faire si on veut vraiment le faire. À ce niveau, nous avons le gombo. Nous avons le gombo à ce niveau. Vous voyez, nous avons le gombo à ce niveau. Et dans moins d'un mois, nous ne commençons pas à avoir les fruits de ce gombo aussi. Et à ce niveau, c'est notre voisin, une fleur de fleur. Et ça, c'est du pastèque qu'il a fait à ce niveau, qui a débordé. Donc, un petit truc comme ça, on peut le faire chez nous. Je pense qu'on peut faire ce petit truc chez nous. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit de dépenser une heure de temps par jour, on peut le faire. Et à ce niveau, nous avons un pot où on a mis le piment. Vous pouvez voir ça. Ce sont des choses qu'on peut faire chez nous à la maison. Et ça nous permet de réduire les coûts de la vie chère. Je fais cette vidéo pour vous dire, vous, nos frères, nos parents qui sont en Afrique, qu'il y a des choses qu'on peut faire. On n'a pas besoin de créer dessus tous les soirs, que la vie est chère. Ça ne veut pas... On ne fait pas l'effort pour pouvoir réduire les coûts de la vie chère. Ces choses ne vont rien coûter. Les gens qui ont des petits parcelles à la maison, ou bien des gens qui ont des fleurs à la maison, vous pouvez faire des pots de fleurs, mettre les tomates dedans. Ça, c'est du à des mains. Ça, c'est du cumin, le tomate. Ça, c'est du maïs. On peut le faire chez nous. Réduisons la vie, réduisons les coûts de la vie chère. On peut le faire si on le veut. Et je pense que beaucoup vont prendre l'exemple sur ce genre de vidéo et essayer de revoir leur vie. À la prochaine.